bonjour de présentation d'une tension alternative avec un pont diviseur les deux résistances valent chacune 500 ohms et 500 ohms donc ici nous avons un générateur de tension alternative de 17 volts de tension max c'est à dire que si on regarde la tension elle va de 0 volts à 17 volts et à moins 17 volts et la période est de 20 millisecondes au niveau de du signal et donc si on regarde les paramètres on est à 50 hertz on a bien une synisoïde de 20 millisecondes et en simulation on voit que on a 6 volts ici de tension efficace et 6 volts de tension ici efficace c'est à dire qu'en fin de compte cette tension qui monte à 17 volts et moins 17 volts à une tension efficace de 12 volts tension correspond à une tension continue terme d'efficacité de 12 volts et pour retrouver la valeur maximum de la tension fait 12 volts fois racine de 2 pour avoir la tension max et 12 volts fois moins racine de 2 pour avoir le moins 12 ou moins 17 volts on s'il entre 17 et moins 17 volts voilà donc là on a un pont diviseur si on change les valeurs des résistances si par exemple c'est si on a diminué mais 250 ohms 500 ohms tout simplement 500 et on va voir que cette tension va chuter au niveau de et c'est si va augmenter on a un pont diviseur et on pourrait donc c'est pas logique de la vidéo plus la résistance est élevé plus l'attention à ces bornes va être élevé bonne fin de journée au revoir